Le salon de la défense et de la sécurité terrestre Eurosatory 2012 a fermé ses portes ce vendredi 15 juin. Plus de 50 000 visiteurs et 1 200 exposants sont venus du monde entier. Et cette année, l'armée de terre a attiré les foules avec une présentation explosive en plein cœur du salon. Ce détachement est en prise à partie par un ennemi dissimulé dans une habitation délabrée. Les soldats qui ont assuré le spectacle reviennent d'Afghanistan. Ils ont joué une opération comme vécue sur le terrain. C'est ce que voulait montrer l'armée de terre après une année 2011 intense en engagement. Ces démonstrations qui se déroulent bien sûr de manière ramassée sur un petit espace, mais comme si nos matériels et les soldats qui font les démonstrations étaient réellement sur le terrain. Et il était important de montrer aux délégations et au public qui passe sur le stand, justement le savoir-faire à la fois technique, mais également les savoir-être de l'armée de terre grâce à la qualité de nos soldats, dont certains étaient encore, voici deux mois, déployés en Afghanistan. Le public semble vraiment intéressé par notre équipement. On provoque beaucoup, beaucoup de curiosité chez les gens, que ce soit chez le producteur français, que ce soit chez les étrangers. Donc il y a beaucoup de questions à répondre. C'est vrai qu'on se sent vraiment au centre de l'intention. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Rakhmadou, est venu voir ses troupes. Il a salué et félicité tous ses soldats acteurs d'un jour pour cette mise en scène exclusive. Je trouve qu'en très peu de place, cette démonstration est particulièrement percutante puisqu'elle montre les aspects les plus forts de notre engagement, en particulier aujourd'hui en Afghanistan, avec à la fois l'efficacité sur le terrain, mais aussi la réaction lorsque nous avons notamment des blessés. Et là, on voit bien que toute la chaîne est parfaitement illustrée, encore une fois, dans un délai réduit, dans un espace fortement contraint. Place à la remise du prix Chanson, qui récompense les meilleurs travaux d'innovation dans le domaine de l'armement terrestre. Cette année, le CEMAT a remis le prix à M. Patrick Curlier de la société Sagem, à M. Frédéric Gaillard du CEA, et à M. Alain Rosen de la société BIC, pour leurs travaux sur la pile à combustible portable plus légère, plus écologique et performante, qui pourra peut-être équiper les soldats de demain.